Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Olana Medium. Alors aujourd'hui je vais vous faire le tirage du jour du samedi 29 août 2020 avec et comme toujours le jeu de 32. Allez c'est parti, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors pour ce samedi 29 août 2020, donc vous additionnez le 9 et le 2, donc ça va nous faire 11. Et le chiffre 11 en numérologie, c'est un chiffre très très fort. Alors c'est un chiffre le 11 en numérologie, donc ça va nous parler pour bien sûr ce samedi 29 août 2020. Ça va nous parler de très fortes émotions, beaucoup de sensibilité, donc peut-être par rapport à une situation. Vous pouvez être aussi fragilisé sur une situation. Alors ça peut être tout ce qui est lié à l'émotion concernant dans le domaine sentimental, dans le domaine peut-être professionnel. On vous dit aussi avec ce chiffre 11 pour ce samedi 29 août 2020 de faire attention, de laisser parler les autres, de ne pas engendrer les complications. D'accord ? Parce que ce chiffre 11 est un chiffre très très fort et c'est le chiffre le plus fort en numérologie. Ça va nous parler en tous les cas pour ce samedi 29 août 2020, ça va nous parler d'argent. Donc peut-être qu'il va y avoir une situation qui va se solutionner concernant une situation financière. Peut-être que vous n'y allez pas vous y attendre pour ce samedi 29 août 2020. Mais en tous les cas, il y a quelque chose de... Tout ce qui est rempli d'émotions va vraiment vous envahir. Et ça va nous parler aussi pour ce samedi 29 août 2020, tout ce qui est en rapport avec l'autre, mais vraiment avec l'autre ou les autres. D'accord ? Donc admettons si on vous disait quelque chose, une petite... On essaye de vous blesser dans des propos, dans une phrase. Il ne faut pas intervenir. Intervenez, oui, mais intelligemment, pour ne pas engendrer justement la complication. Alors sinon, revenons pour ce samedi 29 août 2020. Concernant la planète, c'est la planète Saturne. La planète Saturne, ça nous parle, c'est une planète qui freine. Elle est dans une certaine lenteur. C'est la planète où vraiment elle freine les choses. Donc, c'est les retards, c'est les choses qui vont se faire, mais dans la durée. Donc, il va y avoir des petits contretemps, peut-être pour certains, pour ce samedi 29 août 2020, qui, comme je vous ai dit, avec ce chiffre 11, quand vous additionnez le chiffre 29, ça va vous apporter beaucoup d'émotions, soit dans le côté positif ou dans le côté négatif. D'accord ? Mais les choses vont s'arranger, mais dans le temps. D'accord ? Allez, on y va pour la coupe ? Oh, nous parlons d'un homme et nous parlons d'une dame de cœur. Donc, roi de trèfle, dame de cœur. Là, ça nous parle pour vous, mesdames. Ça peut nous parler d'un homme avec qui vous êtes en train de discuter. Peut-être que cet homme-là a une proche amie, une fille ou a une sœur. Mais en tous les cas, alors, ce n'est pas sa petite amie. Attention, la dame de cœur, ce n'est pas la petite amie du roi de trèfle. Non. C'est vraiment, la dame de cœur, c'est tout ce qui est lié, les liens amicaux ou familiaux. D'accord ? Donc, peut-être qu'il a une fille proche. Alors, soit qu'il a une fille proche et soit il est très proche d'elle. ou tout se passe bien ou c'est plutôt le contraire. On va juste regarder pour une petite indication. Ah ! Ben, vous voyez, on a l'indication valet de pique. Vous voyez, comme je vous le disais, les petites astuces, c'est à savoir comment vous allez pouvoir vous comporter avec cette personne-là. Donc, bien sûr, messieurs, vous inversez. Vous mettez la femme. Donc, on vous dit de faire attention à sa fille. On vous dit de faire attention à sa meilleure amie ou à sa sœur, qui serait vraiment contre vous. Attention. D'accord ? Pour celles et ceux, bien sûr, qui rencontrent une nouvelle personne ou qui viennent de rencontrer quelqu'un ou qui sont, pourquoi pas, en triangulaire. Bien sûr, ça marche pour tout le monde. On vous dit de faire attention à une personne qui est proche de la personne, dans le sentimental, proche de vous. D'accord ? Allez, tirage à presse-carte. Donc, il y aura vraiment... Il va falloir ruser avec cette fille-là. Donc, ça, soit sa fille, sa meilleure amie ou sa sœur, qui va peut-être essayer de vous déstabiliser. Là, nous avons le 10 de cœur. Donc, on a bien la relation de cet homme ou de cette femme avec qui vous allez rencontrer, pour vous, mes amis célibataires, ou de cet homme ou de cette femme que vous venez de rencontrer. On vous dit qu'il y a beaucoup d'amour. On va regarder derrière ce 10 de cœur. En tous les cas, ça se présente pas mal. C'est peut-être un homme qui est proche de sa fille aussi, comme je vous le disais. Ça peut être... Il est proche, mais elle est manipulatrice. D'accord ? Donc, faites attention. Peut-être, vous, vous allez lui ouvrir les yeux. On ne sait pas. Eh bien, vous voyez, elle ressort. Vous voyez, elle est là. Elle est collée. Donc, peut-être que, justement, soit qu'il a une fille ou une sœur et meilleure amie qui habitent loin, qui va peut-être déménager et qui va peut-être essayer. Vous voyez, on ressort la dame de carreau. C'est fou. Donc, il y a bien une femme autour de cette personne-là qui n'est pas bonne. Mais elle est proche de lui. Ce n'est pas pour moi. Alors, ça peut être une ex, parce qu'on a cette dame de carreau. Ça peut être la fille et la mère, l'ex, la maman de cette fille, son ex-femme ou son ex-mari. Mais là, on parlera plutôt, pour vous, mesdames, de l'ex-femme. Et on vous dit de vous méfier de la fille, parce qu'elle va essayer de faire des choses derrière votre dos, d'influencer ou peut-être rapprocher, de faire revenir ses parents ensemble. On vous annonce, en tous les cas, pour l'instant T, pour ce moment-là, le présent, on vous dit qu'il y a vraiment des projets d'amour. Donc là, c'est vraiment bénef pour vous. Là, on vous dit dans les 24h, 48h, pour vous, mesdames, pour vous, messieurs, des nouvelles d'un meilleur ami, d'un fils, d'un frère, qui va peut-être venir vous voir, on ne sait pas. Regardez, 8 de carreau. Donc, il y a un petit déplacement concernant, une petite visite, pourquoi pas. On vous dit que sur du retard, on va regarder ça. On vous dit qu'il y a une personne pas bonne autour de vous. Alors, dans un certain cas, il se pourrait que pour certains et certaines, ça peut être des nouvelles de votre fils, de votre meilleur ami ou de votre frère, mais faites attention. Il y a un peu de méchanceté, il y a un peu de manipulation concernant cet homme-là. D'accord ? On vous dit que vous allez avoir des nouvelles par courrier avant qu'il vienne, soit votre fils, votre meilleur ami ou votre frère, avant qu'il vienne, il vous appellera. Il y aura des nouvelles par courrier, par texto, par SMS, tout ce qui est réseaux sociaux. Autre chose pour d'autres, on vous dit de faire attention, vous pouvez avoir aussi pour ce week-end, enfin, pour ce samedi 29, mais vous décalez, ça peut être aussi dimanche, parce que moi, je ne fais pas les cartes le dimanche. On doit laisser reposer les cartes. Donc là, honnêtement, là, vous pouvez avoir des nouvelles par courrier, par texto, par SMS, par e-mail, soit des nouvelles d'une femme, d'un homme ou de plusieurs personnes, de manipulateurs. On vous dit en plus avec certitude, d'accord ? On vous dit qu'avec certitude, il y a une maman, une maman par rapport à de l'argent, qui va peut-être vous donner de l'argent, elle va peut-être vous faire un cadeau, un gain d'argent. En tous les cas, avec certitude, vous allez avoir des nouvelles de votre maman ou éventuellement pour celles et ceux qui... Une maman, une grand-mère, bien sûr, qui est en vie aussi, mais pour d'autres, il peut y avoir un leg concernant, un héritage concernant votre maman qui n'est plus de ce monde, d'accord ? Elle vous a laissé quelque chose pour vous ou elle vous laissera. En tous les cas, il y a quelque chose que... Peut-être que vous avez encore votre maman et elle est en train de préparer tous ses papiers concernant à qui va revenir la maison. Il y aura en tous les cas quelque chose... On pensera, elle pensera à vous. On vous dit qu'il y a de la colère concernant de l'argent aussi, sur des nouvelles concernant de l'argent. On avait ce 10 de trêve tout à l'heure. Donc peut-être qu'il y a aussi pour certains un problème d'héritage concernant une maman qui n'est plus... De votre maman qui n'est plus de ce monde ou d'une grand-mère. Et ça nous parle d'héritage. Et peut-être que là, avec l'héritage, il y a eu un souci. On a essayé peut-être de vous voler parce qu'il y a de la colère. Mais en tous les cas, vous récupérez votre argent. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est de l'argent qui est bloqué. Il y a une situation d'héritage. Là, une situation concernant tout ce qui est administration, juridique, mais surtout notaire. J'ai pas le droit de pique. Mais en tous les cas, on vous dit que c'est bloqué. Il y a de l'argent qui va se débloquer. Mais pour l'instant, c'est bloqué. Et c'est votre maman qui vous a donné cet héritage, votre part. Et il y a quelque chose qui bloque. Alors ça peut être ces gens manipulateurs, des frères, des sœurs, puisqu'on a en plus le valet de cœur à côté du valet de pique. Donc ça peut être ça. D'accord ? On a quoi ? J'ai les 3 sets. Les 3 sets, c'est tout ce qui est la douleur. Donc quelque chose qui vous a fait souffrir. Donc peut-être que vous avez été déçus. Peut-être des gens qui ont essayé pour certains et certaines de vouloir récupérer votre part ou de vous avoir concernant un héritage. Mais 3, 7, 4, 7, c'est les bonnes nouvelles. D'accord ? On vous dit, on a les 3 valets. Les 3 valets, on vous dit quand même, c'est tout ce qui est dispute, de vous méfier quand même. Bon là, ça nous parle plus tout ce qui est masculin. Mais en tous les cas, on vous dit de faire attention quand même. D'accord ? Mais quoi qu'il arrive, pour moi, vous récupérez cet argent. D'accord ? Donc là, là-dessus, il n'y a aucun souci. On a les 3, 9. Donc les 4, 9, les 3, 9, c'est l'argent. Donc vous récupérez votre argent. Mais les 3, 9, c'est réussite, petit profit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc vous avez cette réussite de récupérer cet argent-là. Et c'est tout, je crois. Ouais. On va recouvrir ce valet pique. Ouais, parce que j'ai que 2, 10. Ouais. Valet pique. Et je vais recouvrir la colère. On va regarder ce que ça donne. Bon, colère avec une jeune femme brune. Il y en a qui vont se disputer avec une jeune femme brune. Et aussi, vous allez vous disputer quelque chose qui va vous mettre en colère concernant tout ce qui est lié à l'administration. Peut-être par rapport à l'héritage. Concernant peut-être aussi une procédure. Mais là, c'est par rapport à récupérer de l'argent. Mais moi, je vois plus famille. c'est peut-être aussi concernant de l'argent. Pour moi, c'est de l'argent. Mais là, c'est plus de colère concernant un papier que vous allez recevoir. Et pour récupérer votre dû. On vous dit, alors là, on vous dit qu'on ressort ce roi de trèfle. Donc, on avait ce 10 de cœur qui était sorti en d'odec. Je vous le dis, il y a de l'amour, il y a des projets. Mais on dit avec ce valet de pique pour ce roi de trèfle, mesdames ou messieurs, vous inversez, que cette personne a des gens pas bons autour de lui. On va essayer de l'influencer. Malgré, on va dire, entre guillemets, vous avez cette chance parce que c'est le roi de trèfle. Donc, c'est un homme dominant qui a du caractère donc il ne va pas se laisser faire. D'accord ? Donc, il n'y a aucun souci. D'accord ? Alors, comme je vous ai fait hier, vous voyez, quand vous avez le valet de pique, vous mettez vos deux cartes là pour savoir ce qui se passe, pour avoir encore plus de précision. vous faites ça. Je ne vais pas recouvrir le... Voilà. Vous allez avoir... Il va la personne, votre chéri, il va avoir des nouvelles. Donc, vous voyez, c'est bien des personnes qui sont autour de lui qui ne sont pas bonnes. Donc, ça peut être cette dame de cœur qu'on avait vue tout à l'heure. Bon, là, je ne vais pas recouvrir. Mais on dit que c'est bien. Lui, il n'est pas méchant. Il a du caractère. Il est dominant. Mais par rapport à vous, il y a de l'amour. Mais on vous dit bien qu'il a bien des gens pas bons autour de lui et avec qui, il va y en avoir des nouvelles. Donc, ce n'est pas méchant. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas contre vous. C'est contre les gens qui sont autour de lui. Mais bon, il n'est pas bête. Il est dominant. Et il a du caractère. Le roi de trèfle, c'est ça. Allez, on y va. Tirage sentimental pour le tirage du samedi 29 août 2020. Oups. Ah ben, il y a celle-là. Ah ben, regardez. Celle-là, je la prends parce qu'elle a voulu... Je vais la prendre avec la coupe. Wow. Magnifique. Alors, regardez, j'ai la femme. Je vais les prendre comme ça. Je vais les mettre comme ça. Alors, j'ai la femme. En plus, derrière, il y a des belles cartes. Donc, j'ai la naissance. J'ai la femme. J'ai la tranquillité. Alors, pour certaines et certains qui souhaitent, qui désirent avoir un bébé ou qui ont du mal à avoir des enfants, on vous annonce la grossesse. Pour d'autres, ça peut être la naissance d'une nouvelle relation. Vous serez enfin soulagé. Vous allez dire, ça y est, c'est la bonne. D'accord ? Donc, ça peut être aussi la naissance d'un nouveau travail. Un contrat. D'accord ? Donc, ça, c'est plutôt... Et on vous annonce, génial, la joie. Et l'examen, on vous dit oui. Donc, pour celles et ceux qui passent un entretien concernant un travail, on vous dit oui. Alors, bien sûr, je fais parce que je sens que je vais avoir des commentaires. Oui, olé, on est samedi. Est-ce que ça peut être décalé ? Oui. Généralement, un tirage, c'est soit les choses arrivent trois jours à l'avance ou trois jours après. On vous fait comme un... Les cartes, c'est comme la lune. Trois jours avant, trois jours après. Là, on a quelque chose, un verdict concernant des enfants, concernant un héritage, puisque l'hérédité, c'est la famille, mais ça concerne aussi la descendance, donc les enfants. Peut-être concernant une garde alternée, il va y avoir un verdict qui va être prononcé pour certains et certaines. Donc, c'est plutôt... J'avais fait la coupe. Oui, j'avais fait la coupe. Je perds la tête. La mère, Tiens, on va prendre celle-là. Elle perd la tête. Il y a une signature, un compromis qui va être fait pour certains et certaines personnes si ça vous parle concernant un achat d'une maison, d'un appartement ou bien une location. Ça peut être une réconciliation avec un ex. Non, oh, génial. Oh, coup de chance. On a un coup de chance. Il y en a qui vont bosser. Il y a un coup de chance concernant une signature de contrat. Vous voyez, une poignée de main, un coup de chance travail. Il y en a qui vont revoir le passé. Il y a le passé qui va revenir en pleine tronche, comme on dit, en pleine figure, en plein visage. Et c'est un ex qui revient. C'était un ex avec qui, alors pour certaines et certains, si vous attendez le retour de l'ex, on vous dit oui. Mais la séparation, pour vous, a été un échec. Vous avez eu du mal à vous en remettre. Mais en tous les cas, la personne revient. On parle de séparation. Alors, on y va en décortique. Projection, séparation, changement, culpabilité, maison. On y va, mes amis célibataires. Nous avons la carte de la projection. Pour vous, mes amis célibataires, vous vous posez beaucoup, beaucoup de questions. Peut-être que vous avez été déçus par le passé concernant une séparation. Comme je vous le disais, il y a une belle rencontre qui arrive pour vous puisqu'il y a un compromis. Il y a un coup de chance. vous avez fait beaucoup d'efforts parce que vous avez été déçus par... Je vais la mettre là parce qu'avec la lumière, ça ne le fait pas. Vous avez été déçus par rapport à une situation. Vous avez du mal à faire votre deuil. On vous dit d'arrêter de vous poser trop de questions parce qu'il y a la réussite. Il y a le changement qui arrive pour vous. Arrêtez de culpabiliser par rapport... Pour moi, vous allez faire une belle rencontre, honnêtement, mes amis célibataires, mais arrêtez de penser au passé. Essayez de faire le deuil. Je sais que ce n'est pas évident, mais en tout cas, la personne avec qui vous allez rencontrer, vous allez vivre avec cette personne-là. On a la maison, on a le foyer, on a cette réussite, mais vous allez avoir peur. Vous avez peur que la personne vous culpabilise. Et elle va vous le dire, elle-même, elle va vous montrer du doigt, mais pas dans la méchanceté. Elle va vous montrer du doigt en vous faisant réagir. Et on vous dit arrêtez de vous poser des questions. Parce qu'avant, vous devez se poser des questions, même si on est avec cette future rencontre qui va arriver, la personne, elle peut se poser aussi des questions. Se dire, mais attends, si elle pense toujours à son ex ou quoi que ce soit, moi, ça ne sert à rien, je me sépare. Alors qu'il n'y a pas de raison. Il faut arrêter là. On a le compromis, on a ce coup de chance. D'accord ? On vous demande de travailler. D'accord ? Et on vous dit d'arrêter de penser au passé. Ensuite, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, pareillement, vous vous posez beaucoup de questions. Peut-être qu'il y a un deuil qui n'a pas été complètement, totalement, fini dans votre tête. En tous les cas, vous avez peut-être peur de cette nouvelle relation, de cette nouvelle personne que vous venez de rencontrer. On vous dit que vous avez la réussite. Pourtant, il n'y aura pas de séparation pour moi. On vous dit arrêtez de culpabiliser parce que la personne va vous montrer du doigt et on vous dit qu'avec cette personne-là, il y a un compromis, il y a une signature. Vous allez vivre ensemble. Arrêtez de vous poser des questions. Pour celles et ceux qui viennent, non, pardon, pour celles et ceux qui viennent de le faire, pour celles et ceux qui, depuis un certain temps, vous êtes en couple et que tout va bien, peut-être qu'il y a eu des moments, là où carrément même, vous vous posez énormément de questions. Vous avez peur que l'autre vous quitte. On vous dit qu'il n'y a pas de raison, il y a la réussite. Vous avez peur qu'on vous culpabilise. Déjà, vous-même, pour moi, cette carte de culpabilité, c'est vous qui le culpabilisez. Peut-être que vous êtes en appartement ou en location et que vous avez envie de changer. Même la personne avec votre mari, vous avez peut-être décidé d'acheter. On vous dit oui, il n'y a aucune raison que vous soyez inquiète. D'accord ? Arrêtez de cogiter. OK ? En plus, on a ce coup de chance. On vous dit de faire un travail sur vous-même, mais foncez dans le positif. Ensuite, pour celles et ceux, par contre, vous qui sont en couple et que vous voulez vous séparer, là, vous vous posez carrément toutes les questions pas possibles qui passent par la tête. On vous dit que c'est OK pour la séparation. On vous dit la réussite parce que pourquoi vous quittez la personne, votre mari ? Parce qu'il ne vous reproche pas de choses. Vous allez récupérer votre maison ou des biens ou un bien immobilier. On vous dit qu'à la signature du divorce, il y a le compromis. C'est vraiment pour vous un coup de chance. Vous avez fait beaucoup d'efforts, beaucoup travaillé sur vous-même pour arriver à tout ça. Bon, c'est plutôt pas mal. Ensuite, pour celles et ceux qui sont triangulaires, vous, pareillement, mais pas pareillement concernant les couples qui veulent se séparer, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à la personne avec qui vous êtes. Vous avez peur, vous, de la séparation. On vous dit non, il y a la réussite. Peut-être que vous reprochez à l'autre de ne pas assez le voir ou que vous voudrez bien qu'il quitte sa femme ou son mari, mais pour l'instant, voilà, ça prend son temps. Ceux qui sont en triangulaire, chaque chose en son temps, on vous dit qu'il y aura bel et bien, vous serez bien ensemble pour moi sur du retard. En tous les cas, les choses se feront puisqu'on a la carte du compromis. C'est un coup de chance. Donc, il n'y a aucun souci. Ensuite, pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex, on vous dit que vous vous posez beaucoup de questions sur cette personne, votre ex qui va revenir parce qu'on voit bien qu'il y a eu la séparation. La séparation vous a beaucoup chagriné. On vous dit que la personne revient puisqu'on a ce changement, la réussite. C'est la roue qui tourne. On vous dit que peut-être justement quand vous allez reprendre, vous allez peut-être vous reprocher l'un à l'autre les choses qui n'allaient pas. Ça peut recoinquer encore. Alors, je dis recoinquer parce que je suis normande. Ça peut encore... Vous pouvez encore vous disputer dans la maison mais en tous les cas, il y a un compromis, il y a une réconciliation. Donc, voilà. Mais arrêtez de vous reprocher les choses. Parlez un bon coup comme je dis et puis voilà. Donc, voilà mes amis. Donc, c'est bon. Il ne faut pas chercher la petite bête. Il faut plutôt solutionner les choses qu'envenimer les choses. Allez, j'en ai une qui est tombée. Vous voyez, quand je dis envenimer, il y a des engueulades. Il y aura des petites engueulades pour certains couples et même quand il y aura le retour de l'ex. Allez, on y va. Tirage du samedi 29 août. Waouh ! Nous avons le hasard et nous avons despotisme. Donc, le despotisme, c'est la carte ou c'est une carte très forte, très puissante dans le jeu de Béline parce que c'est une carte qui a du caractère. Donc là, elle est représentée avec un homme qui est attaché. Donc, ça peut nous représenter la carte de la jalousie, de l'agressivité, quelqu'un qui a du caractère, qui ne se laisse pas faire. Et là, on a le jeu du hasard. Donc là, peut-être que vous allez peut-être vous-même, ça peut vous représenter vous. Il y a un gain d'argent. Il y a de l'argent mais peut-être là, avec ces deux cartes associées, pour moi, vous allez récupérer votre argent. Vous allez récupérer quelque chose peut-être qu'on vous a volé. Alors, ça peut être dans le domaine du travail et vous allez devoir vraiment réclamer. Là, vous êtes dans une attente mais vous allez récupérer cet argent-là. Mais vous êtes en face d'une personne qui a du caractère. D'accord ? Donc, ouais, soyez prudents. Comme je vous ai dit, pour le 11, enfin, samedi 29 août, c'est le chiffre 11. D'accord ? Donc, il faut dire les choses mais gentiment, pas vous énerver. Nous avons la carte de la protection, ça c'est génial. Et là, je n'ai que des belles cartes. Donc là, c'est magnifique. J'ai la carte de l'invitation, la maison, les honneurs, sur du retard, les plaisirs. Donc là, pour certains et certaines, là, si on parle du domaine sentimental, c'est génial. Si on parle dans le domaine sentimental, il y a une invitation dans l'air qui se prépare. Peut-être que la personne va carrément vous inviter chez lui ou chez elle. On vous dit que vous avez les honneurs avec cette personne-là. On vous dit que sur du retard, alors peut-être que les choses vont se faire gentiment parce qu'on voit sur du retard, il y a les plaisirs. Donc ça veut dire qu'il y aura encore une invitation. La personne que vous allez rencontrer, que ce soit pour vous, mes amis célibataires ou pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, ou même pour les triangulaires, etc. On vous dit que là, il y aura une invitation au restaurant, votre chéri va vous occuper de vous quand vous allez le rencontrer. On vous dit qu'il y aura peut-être une invitation chez lui. On vous dit qu'il y aura les honneurs, donc ça c'est bon, bénef pour la relation. Mais on vous dit sur du retard qu'il y aura encore ça. Donc ça veut dire que pour les célibataires, vous allez rencontrer une personne mais qui prendra son temps et ce n'est pas plus mal. D'accord ? Et on vous dit que sur cette relation-là, il y a la protection, ça va vous changer la vie, il y aura une belle évolution et en tous les cas, il y a une évolution, ça va, là ça fait pour certains et certaines qui sont célibataires, ça fait un certain temps et ça vous épuie, ça vous agace, ça vous en rendait malade mais là, en tous les cas, c'est positif. Et ensuite, pour celles et ceux qui attendent une réponse dans le travail, on vous dit qu'il y aura un entretien, peut-être qu'il y en a qui veulent devenir entre entrepreneurs, travailler de chez vous, on vous dit que c'est les honneurs, on vous dira oui pour une réponse, peut-être que vous attendez un accord, de l'argent, un emprunt, en tous les cas, on vous dit oui, les honneurs, on vous dit sur du retard, vous allez vraiment cartonner, il y a les plaisirs, c'est la fête et vous avez la protection. Changement, évolution. Donc là, c'est plutôt pas mal et pour celles et ceux qui attendent un contrat, on vous dit qu'il y aura un entretien qui va se faire, attention. Donc c'est plutôt pas mal ça, on finit bien avec monsieur Le Béline, tant mieux, tant mieux. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage du jour du samedi 29 août 2020 vous aura parlé, moi je vous fais plein, plein de gros bisous, donc mille excuses, la vidéo, maintenant les vidéos sont tard le soir, je vais quand même vider un truc, je vais regarder ce soir pour vider mon téléphone, c'est peut-être dans mon téléphone, ça rame, mais je vais faire au mieux et dès demain, je commence les tirages astrologiques de tous les signes pour le tirage général du mois de septembre 2020 et je ne sais plus par qui je dois commencer mais ne vous inquiétez pas, je vais faire mon enquête sur ma playlist. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse, passez un excellent week-end, on se retrouve de toute façon demain, il n'y a pas de soucis et je vous dis à demain, ciao ciao, bonne soirée, bon week-end à vous, bye bye !